Musique Au cœur de Châteauneuf-les-Bains coule le ruisseau de cube qui vient se jeter dans la rivière Sioul. Des aménagements industriels et urbains ont fait tour à tour passer le ruisseau sous une route, puis sous une usine d'embouteillage. Lors de l'aménagement du bourg, la commune a mené d'importants travaux afin de remettre à ciel ouvert ce ruisseau très prisé par les truites et les pêcheurs. Ici nous sommes dans les Combrailles, dans la petite station thermale de Châteauneuf-les-Bains. Le ruisseau de cube est un affluent de la rivière Sioul. Cet affluent est une réserve pépinière pour les truites qui remontent ce ruisseau pour frayer. Dans le cadre de l'aménagement de notre bourg, nous avons décidé de créer une place et nous sommes également engagés à rétablir la continuité écologique du ruisseau des cubes. La commune a vraiment choisi de créer un projet d'envergure avec la recréation complète d'un nouveau lit pour ce ruisseau pour le remettre à ciel ouvert et restaurer au complet la continuité écologique. Les travaux ont consisté à terrasser sur 170 mètres de long un nouveau lit pour le ruisseau de cube au travers de parcelles préalablement achetées par la mairie. Le lit a été réaménagé selon différentes techniques végétales et un peu plus minérales en fonction des contraintes en berge. L'objectif était de retrouver des populations de truites qui communiquent entre le ruisseau et la Sioul. En trois années, vraiment, le ruisseau s'est stabilisé et il y a vraiment une végétation spontanée qui s'est réimplantée et qui devient de plus en plus intéressante. Les travaux pour la partie restauration du cours d'eau ont coûté finalement 200 000 euros avec une participation de 88 000 euros pour l'Agence de l'eau en Bretagne. C'était surtout favorisé la remontée de poissons géniteurs, notamment la truite qui est le principal salmonidé de cette rivière. Le parcours a été carrément recréé de toutes pièces sur, je ne sais plus, à peu près 500 mètres, je crois, de mémoire. Et cette période qui a suivi la fin des travaux, on a vu beaucoup de truites circuler sur le ruisseau et qui tentaient de remonter. La rivière, bien qu'il y ait une pression de pêche énorme et réputée pour ces poissons, on vient de loin, on vient de loin pour pêcher la truite à Châteauneuf.